Les opérations élémentaires, il y en a 4, tu les connais depuis très longtemps, on va quand même les revoir. Alors, pas la technique des opérations, mais surtout à quoi ça sert. À quoi servent les additions, soustractions, multiplications ? Quand on les utilise ? Parce que c'est ça la difficulté dans les problèmes. Est-ce que j'utilise une addition ou une multiplication ? Bon, 9 plus 5 égale 14, tu sais ça depuis longtemps. Le résultat d'une addition, ça s'appelle une somme. Je t'ai mis en bleu là les mots importants, en rouge on verra juste après. C'est une somme, une somme de plusieurs termes, c'est-à-dire que 9 et 5 c'est les deux termes et 14 c'est la somme. À quoi ça sert cette histoire ? L'addition s'en sert, tu le sais bien. Pour ajouter des choses, si j'ajoute 9 euros avec 5 euros, je vais trouver 14 euros, tu sais faire ça depuis bien longtemps. Soustraction, ça s'appelle une différence, le résultat d'une soustraction et on fait la différence de deux termes. Par exemple, si tu veux enlever 8 euros à 15, il t'en restera 7. Tu vois que c'est la notion ici d'enlever quelque chose ou de ôter. Multiplication, que tu connais aussi fort bien. Alors on va appeler ça le produit, le résultat de la multiplication. Et puis c'est un produit de facteur. Alors c'est pas très marrant tous ces nouveaux mots là où tu connais peut-être, mais il faut le savoir. Une somme de termes, différence de termes et un produit de plusieurs facteurs. Un facteur qui n'a rien à voir avec le facteur du courrier. 7 x 5, 35, ça c'est l'étape de multiplication que tu connais par cœur. Et sinon, juste après la vidéo, tu vas les apprendre parce qu'on ne peut pas vivre sans. Bon, l'idée c'est d'ajouter plusieurs fois la même chose. Si je fais par exemple 7 rangées de 5 arbres, c'est de visualiser un peu comment ça se passe. Tu auras 35 arbres en tout. Ça te fera un petit rectangle. 7 rangées comme ça, 5 arbres à chaque fois. C'est ça l'idée de la multiplication. On ajoute plusieurs fois les mêmes choses. La dernière, la division, celle qui pose un peu parfois problème, c'est l'idée du partage. Et puis le résultat d'une division s'appelle un quotient. Alors il y a plusieurs mots que je n'ai pas marqués ici. 124 divisé par 8. On peut l'écrire en fraction ou en ligne, comme ça. Ça fait 15,5. Alors lui, c'est le dividende, lui c'est le diviseur, et ça c'est le quotient. Ok. Connaître ces mots-là, c'est important. Les divisions, à quoi ça sert ? Ça sert à partager. Tu vois ici, si tu as 124 euros à partager en 8, tu vas donner 15,50 euros à chaque personne. Les quatre opérations que tu connais depuis fort longtemps, addition, soustraction, multiplication, division, elles ont un certain nombre de contraintes par rapport au vocabulaire. Tu vois ici, en bleu, que pour les additions, on fait une somme de plusieurs termes. Alors 14, c'est la somme, 9 et 5, c'est les termes. Pour une soustraction, le résultat de la soustraction, c'est une différence de plusieurs termes. La multiplication, on dit un produit de facteurs. Le produit, c'est le résultat de la multiplication. Et puis, pour une division, on parlera du résultat d'un quotient. Rappelle-toi, l'addition, c'est pour ajouter. La soustraction, c'est pour enlever. Quand tu fais une multiplication, c'est que tu ajoutes plusieurs fois la même chose. Et puis, bien sûr, la plus compliquée, c'est la division qui sert à partager des choses. Voilà, comme 124 divisé par 8 ici. Voilà pour ces opérations élémentaires. Alors, OK, tu vas me dire, j'ai la calculatrice, j'ai pas besoin de savoir faire tout ça. Bon, la calculatrice, tu l'as pas toujours sur toi. Puis, t'as le droit aussi d'avoir un cerveau, de l'utiliser et d'être capable de faire très rapidement ce type de calcul. Et puis surtout, ce que la calculatrice ne fera jamais, c'est de te dire s'il faut utiliser l'addition ou la multiplication. Est-ce qu'il faut diviser ou soustraire ? Et ça, il n'y a pas de secret. Si tu as bien compris ces quatre notions-là, là, tu sauras résoudre les problèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada